... Avant de parler de mon travail, de ce film, je voudrais remercier les Brésiliens de leur hospitalité, de leur sens de l'humanité et de dire en plus que le Brésil est beau, souriant et gentil. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Bacari Diallo, le film que je présente dans ce festival s'appelle Les feuilles d'un temps. L'oeuvre parle en ce sens qu'elle parle de la femme. Qui parle de la femme parle de la vie, de la culture, de l'humanité. Le film est composé de petites scénettes entrecoupées de cartons noirs et chaque scénette est considérée comme une feuille. Cette feuille, c'est le temps. C'est le temps que j'ai passé à côté de ma maman et c'est un parcours initiatique à la vie. C'est un hommage à la femme à travers ma mère. C'est un hommage à toutes les femmes du monde. L'idée aussi dans mes travaux, c'est de laisser une large ouverture. Parce qu'autour d'un travail, on a l'imaginaire personnel de l'artiste, on a l'imaginaire collectif, et après aussi, on a l'interprétation que les uns et les autres peuvent faire autour de ce travail. Donc, c'est d'essayer de faire l'ouverture la plus large possible autour d'une oeuvre pour que les gens puissent voyager, pour que les gens rêvent. C'est ce qui caractérise surtout ma démarche et tous les sens que je voudrais, je souhaiterais donner à mes travaux. De mon point de vue, je pense que la nature comporte des histoires. Notre façon de voir l'histoire à travers les objets de la nature, ça associe les hommes à leur cadre de vie, à leur environnement. Donc, c'est pour cela que je me base sur le quotidien, sur la nature, sur les objets. Je pense que c'est la plus belle manière de raconter les histoires. Ma relation avec le festival, ça commence à être une relation particulière, une relation de chaleur, d'amour. Parce que, je vous le dis maintenant, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir venir à cause de mes papiers. Mais j'ai écrit par Amour pour Vidéo Brasil, je l'ai écrit de tout mon amour et aujourd'hui, je suis là. Et je pense que la force de la croyance, ça peut interférer positivement sur les choses.